Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents et d'abord porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Ferry envoie un jeune officier, Pierre Savornion de Braza, à la découverte de la mystérieuse Afrique équatoriale, là où aucun Européen ne s'est encore aventuré. L'officier de marine à l'âme d'explorateur veut être un des premiers à atteindre le fleuve Congo, au sud de l'Équateur. Depuis le petit comptoir français de Libreville, au Gabon, Pierre Savornion de Braza remonte le fleuve au Goué et fonde une nouvelle station, qu'il appelle Franceville. Puis, il part à la recherche du mythique fleuve Congo, dont on ignore l'emplacement exact. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, comme il le racontera. Nous avons laissé notre radeau pour marcher sur un plateau inhabité. Brûlée par le soleil, plusieurs fois égarée, je me croyais perdue. À 11 heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre à l'ombre de hautes montagnes. Le Congo, le mystérieux fleuve, coulait majestueusement à nos pieds. C'était là un de ces spectacles qui impose aux voyageurs un silence religieux. Dans ce silence, mon cœur de français battait plus fort, car je savais qu'ici allait se décider le sort de ma mission. Brasa est un idéaliste et pacifiste qui refuse de faire usage de la force. Il séduit le roi des Batekés, Makoko Ier, et lui propose un accord. Le roi, sans forcément mesurer les conséquences de sa signature, accepte le traité qui fait de son territoire, le long du fleuve Congo, un protectorat français, dont la capitale sera Brasa-Ville. avec liné, avec l'hoku, c'est euble, dans especially de sa turnée, avec les cercles des problèmes, Merci.